Madame Pauline Marquard. Le Québec de demain, je le rêve comme étant un État où on aura réussi à être, pas seulement dans les mots, pas seulement sur le papier, mais dans la réalité, à être des champions en matière d'environnement et de développement durable. Nous avons la chance d'avoir une ressource renouvelable extraordinaire, qui est notre eau, qui nous permet de produire de l'énergie, de l'hydroélectricité. Mais nous avons un potentiel encore plus important, je vous dirais, quasi, dans les énergies alternatives. C'est l'éolien, c'est le solaire, c'est la biomasse, c'est la géothermie. On a des possibilités formidables, et moi, je souhaite que l'on se donne, et c'est ce que je propose, que l'on se donne un objectif, qui est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de réduire notre dépendance à l'égard du pétrole, que dans un horizon de 10, 20, 30 ans, on ne soit plus d'aucune façon dépendant de cette énergie. C'est 18 milliards par année que nous dépensons en consommant du pétrole. Moi, je suggère que l'on consacre des sommes importantes pour se constituer un fonds qui va permettre d'abord de trouver des produits, de fabriquer chez nous de ces moyens de transport. On a déjà une expertise formidable, on fabrique des métros, on les vend à travers le monde. Pourquoi pas continuer à aller dans ce sens-là et faire en sorte que, non seulement, on soit un appui à notre planète et à cette réduction des gaz à effet de serre, mais que le Québec soit exemplaire. Dans les jours qui viennent de se passer, il y a eu un conflit entre Québec et Ottawa, puisque le ministre de l'Environnement, M. Prentiss, trouve que c'est une sottise que Québec décide d'appliquer des normes que d'autres États américains appliquent aux voitures. Alors, nous sommes, vous savez que le premier ministre du Québec est allé à Copenhague et n'a pas eu beaucoup voix au chapitre lorsqu'il s'est agi de discuter des accords de Kyoto ou d'accords éventuels pour réduire, encore une fois, les gaz à effet de serre. Alors, c'est un bel exemple du fait que si le Québec, demain matin, était un État souverain et indépendant, nous pourrions décider exactement quelle est l'ampleur des mesures que nous voulons prendre. Les signatures que nous apposerions au protocole de Kyoto, ce serait la signature d'un État souverain, le Québec, capable d'atteindre toutes les cibles que les ententes internationales ont suggérées ou ont proposées. On nous tire vers le bas, littéralement. Dans un État indépendant, nous pourrions faire nos choix, encore une fois, nous pourrions décider de là où nous voulons mettre notre signature. Alors, je suis persuadée que nous pouvons faire plus, nous pouvons faire mieux en matière de protection de notre environnement, encore une fois, dans une perspective plus large aussi de développement durable.